bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas si t'es pas trop en forme là après cette vidéo tu vas récupérer de l'énergie parce que là on est sur la vidéo positive par excellence on va enchaîner les bonnes nouvelles tu vas voir que rapidement le niveau de positivité va augmenter au fur et à mesure de la vidéo on commence par la première bonne nouvelle simple efficace raging surf sv3a sera disponible sur japan tcg la semaine prochaine probablement fin de semaine prochaine c'est la première bonne nouvelle la deuxième bonne nouvelle encore plus importante c'est que eh bien j'avais pré-shot que avant la sortie j'avais dit que ça servait à rien de s'exciter dès la sortie parce que je pensais que ça allait pas être une édition chère avec voilà une montée des prix affolante dès le début avec des cartes qui passent à plusieurs centaines d'euros ce qui est le cas un jeu ne me suis absolument pas trompé ça m'arrive de me tromper mais en tout cas c'est pas le cas pour cette édition la majorité des cartes sont très peu cher il vaut même peut-être mieux attendre encore un peu je pense mais bon voilà dès l'arrivée à la semaine prochaine on sera déjà quasiment dix jours de la sortie donc je ferai des premières propositions pour ce qui est des cartes à l'unité et des box deuxièmement on va faire de plus en plus important donc plus la vidéo avance plus les bonnes nouvelles sont des grosses bonnes nouvelles la deuxième bonne nouvelle c'est que je me suis dit que j'allais vous proposer un peu de la figurine bien avant la naissance de japan tcg je proposais déjà il ya très longtemps des figurines j'ai arrêté avec japan tcg histoire de me concentrer vraiment sur les cartes mais là voilà takanatomis ont refait un packaging sympa etc donc je vais vous proposer des figurines toutes les figurines ont deux caractéristiques la première c'est qu'on va pas être sur des figurines très lourd on va pas être sur de la très grande qualité de la grosse résine à plusieurs centaines d'euros tu sais qui pèse 500 grammes tu vois le gros truc ça va être plutôt des petites figurines qui valent 5 6 euros que tu pourras rajouter dans une de tes commandes si tu as une figurine qui te plaît voilà figurines qui est légère elles font entre 3 et 4 cm pour en tout cas toutes celles que je vais proposer pour l'instant après on aura probablement des un petit peu plus grosses mais qui reste de takanatomi donc c'est pas des gros gros trucs ce qui permet de pas passer un palier au niveau des frais de port si tu rajoutes une ou deux figurines ça changera absolument rien sur ta commande pour l'idée je vais t'en présenter quelques unes comme ça voilà ça va être des petites figurines voilà 3 4 cm on a par exemple le petit ici philali le petit latias ici on a un petit problème de focus dracolos la ms 25 voilà des figurines modestes simples à garder sceller ou à ouvrir à mettre dans une vitrine on n'est pas sur des trucs de d'investissement de gros sous on parle pas de choses comme ça c'est voilà c'est des petites friandises quoi j'ai donc créé sur japan tcg une nouvelle catégorie tu pourras maintenant aller dans figurines pokémon à l'heure où j'enregistre cette vidéo il y en a que quelques unes le plus gros est arrivé aujourd'hui donc je vais les mettre petit à petit on continue pour ce qui est des nouveaux produits dès la semaine prochaine encore une fois probablement fin de semaine prochaine il y aura de disponibles sur japan tcg des full set pokémon 151 les holo mirror pokéball pas les master ball parce que le full set c'est ça se compte en milliers d'euros mais les pokéball voilà je me dis que ça peut être aussi un petit peu compliqué pour certains d'entre vous d'acheter les cartes une par une c'est un petit peu redondant comme activité et en plus on est sur des cartes qui sont vraiment pas très cher c'est quelques euros à chaque fois par carte il ya 153 pokéball différente dans 151 tout comme il ya 153 master ball donc il y aura le full set de disponible tu auras juste un objet à ajouter dans ton panier avec les 153 pokéball de pokémon 151 sv2a qui du coup les pokéball tous les pokémons plus toutes les traîneurs ça c'est la troisième la quatrième bonne nouvelle il ya probablement beaucoup d'entre vous qui se sont déjà aperçu de ce changement mais tu peux maintenant sur japan tcg demander un envoi par bateau au lieu de demander un envoi par ims par avion alors quelle est la différence par avion ça se compte en le temps que ça arrive après l'expédition quelques jours une semaine une semaine et demie par bateau on va être sûr entre un à trois mois par contre dans les deux cas tu as de toute façon un numéro de suivi donc c'est ça le plus important et surtout le prix par bateau ça va être beaucoup moins cher alors beaucoup moins cher il faut quand même relativiser pour des envois en dessous de 1 kg ou 500 grammes ça va pas changer énormément ça change un petit peu grosso modo tu vas payer à peu près 30% de moins si tu commandes une carte ou 15 cartes je te mets voilà j'ai pris un exemple par exemple pour une figurine donc 40 grammes ce qui fait à peu près 20 cartes voilà dans un cas tu vas payer 25 euros dans l'autre tu vas payer 18 ça te fait 30% de moins par contre pour les envois qui sont lourds je te mets un deuxième exemple ça c'est 12 display de one piece en plus les display one piece elles sont particulièrement lourdes parce que les cartes sont plus épaisse pour 12 display là tu t'aperçois que par bateau c'est pas 30% de moins c'est 30% du prix à peu près de IMS quoi tu vas être grosso modo à 70% de moins donc voilà c'est une possibilité que je vous donne maintenant en plus vous pouvez demander l'envoi par IMS ou par bateau je recommande personnellement l'envoi par bateau pour les commandes qui sont lourdes de plusieurs kilos pour des commandes de 500 grammes de payer cinq ou six euros de moins mais de devoir attendre un ou trois mois après voilà ça dépend de chacun en tout cas les deux types d'envoi sont disponibles peu importe le poids donc maintenant quand tu quand tu as terminé de faire ton panier et que tu veux procéder au paiement tu vas avoir les deux envois différents avec les deux prix différents et puis c'est toi qui décide parce que c'est toi le boss on continue avec l'avant dernière bonne nouvelle la dernière bonne nouvelle est la plus importante donc reste jusqu'à la fin l'avant dernière bonne nouvelle c'est que j'ai remis elle est classe cette box on est sur une petite ambiance rouge et noir comme ça je la trouve très jolie j'ai remis deux disponibles mais arrête de bouger toi des booster wizard voilà tu as du jungle tu as ici du roquettes tu as du fossiles tu as le gym challenge qu'est ce qu'on a d'autre on a aussi le gym heroes voilà j'en ai remis quelques uns parce que ça faisait longtemps que je vous ai pas proposé dernière bonne nouvelle de cette vidéo je vais vous offrir 10% de réduction sur toute la boutique alors la boutique japan tcg 1 pas la fnac jusqu'à vendredi minuit voilà on est mardi voilà ta mardi mercredi jeudi vendredi pour passer une commande et profiter des 10% de réduction pour le code promo qu'il faudra du coup rentrer lors de ta commande et appliquer ce sera roro 10 voilà je l'ai tu tapes roro 10 et tu auras 10% de réduction sur la totalité de ta commande peu importe le type d'envoi que ce soit en ims ou que ce soit en bateau ça on s'en fiche peu importe le montant que je sois 15 euros ou 45 mille euros voilà jusqu'à vendredi minuit heure française un bien sûr afin d'éviter les confusions donc à partir de maintenant dès que la vidéo sort jusque jusqu'à vendredi minuit en france et bien n'hésite pas à utiliser le code roro 10 et puis tu auras 10% de réduction voilà peu importe les objets peu importe les cartes peu importe les licences pokémon one piece des figurines de deux c'est toi qui voit je veux pas en entendre parler voilà merci à tous et j'ai oublié la dernière bonne nouvelle qui arrive là comme ça qui sort de derrière les fagots j'ai oublié de vous parler j'ai remis les lots de le full set à air sv2a donc c'est un lot de 18 cartes tu as donc les 18 à air qui va de la 166 jusqu'à la 183 la carte mieux tout voilà il y en a j'en ai remis une cinquantaine voilà du coup ben forcément le fait d'acheter le lot des 18 cartes est beaucoup moins cher que si tu achètes les 18 cartes à l'unité si jamais tu en veux et que en plus tu veux profiter du code tu hésites pas merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à l'ébail